Le samedi soir, nous recevons le député maire de hier, ça fait 16 ans qu'il est maire là-bas dans cette ville, président d'un parti qui s'appelle Debout la République, parti avec lequel, souvenez-vous, il était candidat aux présidentielles 2012. Il avait recueilli 1,79% des voix. Il s'en réclame. Il s'avait du gaullisme social, ça veut dire qu'il critique aussi bien la gauche que la droite. Et d'ailleurs, cette semaine, il a même refusé la proposition du Front National de faire meeting commun pour les prochaines européennes. Alors, entrée dernière, il avait publié ce livre, « Les voleurs de la République, enquête sur les parasites fiscaux », c'était chez Fayard. On va y revenir aussi avec lui. Voici M. Nicolas Dupont-Aignan. Faites attention. Bonsoir M. Nicolas Dupont-Aignan. On va évidemment évoquer l'actualité. Bonsoir M. Nicolas Dupont-Aignan. Pardon, mais c'est exactement le même costume que j'ai sur scène. J'ai vu ça tout à l'heure en regardant le début de l'émission. Peut-être que ça vous portera chance. Ah ben, j'espère. Pour les européennes, je vous le souhaite, puisque vous allez mener votre propre liste aux européennes avec votre parti « Debout de la République ». Oui. Vous n'allez pas vous associer avec qui que ce soit l'autre. Avec personne. Avec personne. Pourtant, peut-être, ça serait quand même plus profitable. On a vu... Pardon de l'avoir appelé votre score à la présidentielle. J'ai l'impression que les Françaises vous connaissent. Alors à chaque fois que je vous fais le coup, vous me dites « Oui, mais c'est parce que vous ne m'invitez pas souvent ». Mais c'est vrai qu'on ne vous connaît pas encore suffisamment, Manifest. Sans doute pas. Mais vous savez, pendant l'élection présidentielle, on m'a mis à 0% dans les sondages pendant toute la campagne. Si les sondages négatifs avaient existé, je pense qu'on m'aurait mis à moins 2, moins 3, moins 10. On a quand même eu près d'un million de voix. J'ai eu un million de voix. C'est pas si mal, déjà. Dans ce contexte. Et puis vous verrez aux européennes. Vous verrez. En Suisse, vous auriez été élu. Sans doute. Les voleurs de la République, j'y reviens parce que c'est assez terrible, ce livre. Parce qu'au fond, je me suis dit, après avoir refermé le bouquin, c'est un constat d'échec incroyable. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe. On sait où part l'argent. On sait à peu près qui trafique. Vous avez même les noms, même si vous ne les donnez pas dans ce livre. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez les noms de politiques, voire d'artistes. Si je les avais, je les aurais publiés. Malheureusement, je ne les ai pas. Ah, c'est vrai ? Il n'y a pas un nom que vous connaissez et que vous n'avez pas dévoilé ? J'ai cru comprendre, moi, quand même que... On m'a cité des noms. Ah, voilà. Non, mais je vais être... On m'a cité des noms, mais je ne suis pas juge. Je n'ai pas la capacité de vous dire si c'est vrai ou pas vrai. Voilà. C'est ce que j'explique, d'ailleurs, dans le livre. Alors, vous expliquez surtout qu'au fond, moi, c'est le bilan et le résumé que je fais de ce bouquin quand je l'affirmais, que le paradis fiscal, c'est la France. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui, au fond, laisse les plus grosses entreprises, laisse ceux qui gagnent le plus d'argent profiter du système pour pouvoir, justement, s'évader fiscalement dans les autres pays, ce qui fait que le paradis fiscal idéal, c'est chez nous. Parce que dans d'autres pays, j'ai cru comprendre que ce soit en Allemagne ou même en Angleterre, on avait déjà pris des mesures plutôt efficaces pour lutter contre cette évasion fiscale. — Oui. Ce que je dis, ce qui est tragique, c'est que les criminels, les grands bandits... Je parle pas de la petite fraude fiscale. Je parle pas de l'artisan qui déclare un mois en retard son ursaf. C'est pas ça dont je parle. Ce que j'ai constaté... Parce que j'ai fait un an d'enquête avec un autre député à l'imbocaine... — Communiste. — Oui. On a découvert une démission de l'État incroyable. Et ce qui est insupportable, c'est qu'on est en train d'essorer les Français, de les écorcher, notamment les plus modestes, en leur faisant payer toujours plus d'impôts. Sans parler des artisans, des petits commerçants, des PME. Et que vous avez un petit monde qui ne paye pas, qui tourne la loi, qui ne s'applique pas les règles auxquelles il astreint les Français. C'est ça qui est insupportable. Sans parler des criminels. Escroquerie à la TVA, trafiquant de drogue. Et ce que je montre, c'est qu'on pourrait baisser les impôts demain. En tout cas, ne pas augmenter, par exemple, la TVA le 1er janvier prochain. Sauf qu'ils ont récupéré cet argent. Et on peut le faire. — Mais alors on ne le récupère pas, j'impression. C'est là où il y a un vrai constat d'échec. C'est que ça, on l'entend quand même... Certes, c'est très bien décrit. Vous l'expliquez dans ce bouquin, puisqu'on vous a confié. C'est Isabelle Guigou qui vous apprend la nouvelle à un moment donné de... Je suis à la Commission des Affaires étrangères. On nous a confié ce rapport sur les parasites fiscaux pour montrer comment une soixantaine d'États voyous... Je les appelle des États voyous. Je les appelle parasites. Parce que déjà, les appeler paradis, ça voudrait dire que c'est positif. Donc ce sont des parasites, 60 États qui drainent la richesse mondiale et qui sont en train d'essorer les pays développés, mais aussi les pays en voie de développement. Et c'est ça qui est tragique. C'est-à-dire que toute l'économie mondiale s'ordonne autour de ces paradis, ces parasites. Vous voyez, je fais moi-même l'erreur. Et ce qui est insupportable, c'est qu'on pourrait lutter contre. Mais pourquoi on ne fait rien, alors ? Qui ne fait rien ? Pourquoi ce gouvernement et le gouvernement précédent ne font rien ? Parce que je vais vous dire qui gouverne. Ce sont certaines multinationales, certaines banques, les autorités de Bruxelles, certains milieux financiers. Et que le pouvoir politique, il est à poil. Le pouvoir politique, il fait semblant. Il fait semblant. J'explique certaines anecdotes. Vous l'avez vu dans le livre. Notamment le fameux délit de blanchiment. J'ai fait voter en séance de nuit à minuit l'application d'un délit de blanchiment. C'est-à-dire que quand on trouve un million d'euros en petite coupure dans une valise, dans une voiture, aujourd'hui en France, on ne peut pas... Où est-ce qu'on peut trouver ça ? On peut trouver ça. Demandez au service de police. Malheureusement, on en trouve... Non, non, mais je finis là-dessus. Quand on trouve ça en France, on ne peut pas inculper. Il faut le rattacher à une infraction principale. J'ai fait voter ça par l'ensemble des bancs de l'hémicycle. Et comme par hasard, on est revenu dessus ensuite. Au Sénat. Le gouvernement est revenu dessus au Sénat. Et à la fin, il y a un compromis foireux qui fait que les escrocs continuent. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des complicités. Parce qu'il y a des gens qui ont intérêt, bien sûr. Parce qu'il y a une inertie bureaucratique. Parce que si on publie... Vous savez, il y a un banquier suisse qui m'a dit un truc incroyable. C'est un pionnasse, banquier suisse. Il m'a dit... Oui. Il m'a dit... Vous savez... Parce que je lui dis, mais comment se fait-il que... Il me dit, mais vos services secrets, ils pourraient tout savoir. Simplement, la République saute. Votre République, elle saute si on publie les noms des gens qui ont des comptes en Suisse. Voilà la réalité. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pourri. Attention. Attention. Une minorité. Simplement une minorité qui tient bien le truc. Voilà la réalité. En Allemagne, par exemple, en Allemagne, Mme Merkel utilise les services secrets pour se procurer des listes. Personne ne bronche. Tout le monde dit bravo. En France, immédiatement, c'est annulé par le Conseil constitutionnel qui dit... Ah, ça ne se fait pas. Ça veut dire que c'est la prime au bandit. Et pendant ce temps-là, on taxe, on surtaxe. On pourrait baisser les impôts, Laurent Ruquier, si on récupérait l'argent des grands fraudeurs professionnels. Des vrais fraudeurs professionnels. — Non, juste, Marc, par rapport à ce que vous disiez avant, quand vous disiez... Pourquoi on ne fait rien ? C'est pas tout à fait exact de dire qu'on ne fait rien, puisqu'il y a un projet de loi qui a été adopté, là, par exemple, il y a quelques semaines. Non, mais après, vous pouvez dire que ça ne marche pas. Mais c'est ça qu'on a envie de savoir. Ça veut dire que le gouvernement actuel ne prend pas la mesure de la gravité de la situation ou c'est parce que vous insinuez qu'il y a des accointances, qu'il y a des protections, qu'on fait exprès de ne pas... — Alors c'est... Il n'y a pas une cause, ça serait malhonnête de le dire. Le gouvernement, le nouveau gouvernement a eu une volonté. Je suis très honnête. Il y a eu un projet de loi. Je l'ai voté. — Absolument. — Et j'ai beaucoup participé à ce projet. Simplement, on va... Il se donne comme objectif de récupérer 2 milliards par an. Et vous savez combien on perd chaque année ? 60. — Bon. Et on pourrait... Et je propose dans mon livre de récupérer... — C'est-à-dire qu'à cause de l'évasion fiscale, on perd 60 milliards d'euros par an ? — 60 milliards. On pourra pas tout récupérer. Bon, c'est évident. En revanche, l'escroquerie à la TVA, par exemple. L'escroquerie à la TVA, ce sont des trafiquants qui utilisent le système de TVA intra-communautaire. — J'ai eu du mal à comprendre. C'est compliqué. Mais c'est génial. Comme pour ceux qui veulent gagner de l'argent facilement, c'est incroyable. — C'est sûrement, d'ailleurs, parce qu'on a du mal à comprendre qu'ils arrivent à escroquer. — Non, parce que c'est très simple, en fait. — C'est manque de contrôle. — C'est très simple. En Belgique, en Angleterre, ils ont réussi... — Oui, François Dagnas. — Je crois qu'il faut pas juger, non plus. — Non, mais ils ont réussi. En Belgique. — On a déjà suffisamment de problèmes comme ça. — Pour une fois, les Belges, là, nous donnent des leçons. Vraiment. En Belgique, j'y étais, à Bruxelles. Ils ont réussi à éradiquer l'escroquerie à la TVA. 10 milliards par an. 10 milliards par an, c'est plus que l'augmentation de TVA du 1er janvier. Donc ce que je reproche au gouvernement, c'est pas sa volonté. Il a de bonnes intentions. C'est de ne pas se donner les moyens. Et il faut oser pour cela déplaire. Déplaire au CAC 40. Déplaire aux avocats. Déplaire au Conseil constitutionnel. Vous voyez ? Prendre des moyens. — C'est sciemment qu'ils ne le font pas. C'est ce que vous dites. — Oui. Oui, c'est sciemment. C'est parce qu'ils n'osent pas aller au bout de la logique. Parce qu'il y a des intérêts. — Ce qui est un petit peu curieux tout de même, c'est qu'effectivement, vous vous dites « Voilà, on perd... » C'est énorme, hein, 60 milliards. — Énorme. — Et là, vous avez tout à fait raison de le dénoncer et de l'affirmer. Mais vous, votre ambition, c'est de récupérer 10 milliards sur cette somme. — Parce que je suis franc avec vous. — Mais c'est rien. C'est un peu en gros. C'est pourquoi ce manque d'ambition. — Non, attendez. Attendez. Manque d'ambition, c'est le gouvernement... — C'est pas parce qu'il y en a 5 ans, c'est vous. — C'est le gouvernement... Attendez. Soyons précis. Le manque d'ambition, c'est le gouvernement où tous les gouvernements qui ne veulent pas mettent un coup de pied dans la fourmille. — Non, on parle de vous. Vous dites « Moi, avec mes solutions, c'est ce que vous dites à la fin du livre. Moi, avec mes solutions, je récupérerai 10 milliards la première année, 10 milliards la deuxième, 20 milliards la troisième. » — J'ai dit que dans l'année, dans une année, je peux déjà récupérer 10 milliards parce que ça se fait dans d'autres pays. Et je ne vois pas pourquoi l'État français, Bercy, cette citadelle, n'est pas capable de faire ce que fait l'État belge ou l'État anglais. M. Cameron, grand libéral, a recruté 700 agents publics pour traquer les fraudeurs de TVA. Et nous, à Bercy, on supprime les douaniers, on supprime les fonctionnaires. Et on leur dit quoi ? Allez voir les commerçants du coin. Allez voir les petits particuliers parce que c'est tellement plus facile de les accabler d'impôts. Eh bien ça, c'est ce qui s'est passé. Vous savez quand ça s'est passé, ça ? Sous l'ancien régime, avant 1789. Les fermiers généraux, ils allaient ponctionner les paysans. Et puis pendant ce temps-là, les autres s'en étaient plein. Ça peut pas durer. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que sinon, mon rapport, il aurait été enterré. D'ailleurs, on m'a dit le rapport. Bon, il faut faire attention à ce que vous dites. Surtout, n'en mettez pas trop. Donc j'ai dit assez. Maintenant, j'ai créé un livre. Vous semblez vous-même avoir découvert le problème il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est quand... C'est vrai. Je ne pensais pas. Quand Elisabeth Bigou est venue vous voir, vous ne saviez pas. Elle est venue vous voir. Tiens, c'est quoi cette histoire ? Je me plonge dedans. Et tout à coup, aujourd'hui, il y a une espèce de... Non, je connaissais. Mais attendez. Comme tous les Français, je savais qu'il y avait de la fraude fiscale. Simplement, je ne mesurais pas l'ampleur des phénomènes. Je ne mesurais pas, par exemple, que les multinationales françaises du CAC 40 payaient 3% d'impôts sur les sociétés quand les PME en payent 30. Et vous comprenez pourquoi... 3 ou 8 ? Parce qu'il y a plusieurs chiffres qui circulent. Non, il y a 8 en comptant les entreprises publiques qui rendent des dividendes à l'État. Ça, ça fait longtemps que c'est connu, quand même. Ça, vous ne l'avez pas appris il y a 6 mois. Bien sûr que je le savais, mais pas à ce point. Et surtout, je ne savais pas à quel point le ministère des Finances et Bercy étaient défaitistes, impuissants. Et combien on était mal organisés. Et surtout, je ne savais pas à quel point les Belges et les autres le faisaient bien. On reste encore un instant sur ce sujet, parce que Natacha n'a rien dit. Mais évidemment, on va parler d'autre chose que du livre et de son contenu. Mais encore sur ce contenu, Natacha. Ce que vous montrez dans votre livre, c'est qu'il y a en fait une coalition, une collusion de différents facteurs. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la dérégulation financière héritée de Satcher, de Reagan, etc. Il y a les mécanismes de l'Union européenne, la libre circulation des capitaux. Et on voit bien que tout ça, en fait, se conjugue pour faire en sorte qu'il soit quasiment impossible de lutter contre ces phénomènes. Enfin, impossible. Vous dites vous-même qu'il y aurait moyen. Mais la question, c'est que répondez-vous à ceux qui vous disent « On ne peut pas stopper cette circulation des capitaux qui fait que, par exemple, on a Google, Amazon, Starbucks qui ne payent pas d'impôts, qui escroquent finalement les pays dans lesquels ils sont par le biais de différentes filiales. » Comment on fait l'escroquerie à la TVA ? Vous dites que la Belgique a réussi à lutter contre. Mais certains vous expliquent. Ça fait partie de la baisse des normes qui pèse sur les entreprises. C'est normal en Europe. Donc comment on fait face à ces différents facteurs ? Est-ce que, finalement, on n'est pas en train d'essayer de construire des murs alors que l'économie mondiale est ouverte ? Mais l'économie mondiale, elle est ouverte. Mais elle a besoin de régulation. Elle a besoin de contrôle. C'est tout. C'est la différence entre une mondialisation sauvage et une mondialisation ordonnée. Et vous allez... Pourquoi, par exemple, les États-Unis ont réussi à voter une loi qui permet de connaître le compte bancaire de tous les citoyens américains dans le monde ? Ils l'ont votée. Et ils l'imposent de force aux autres pays. Pourquoi la France et l'Allemagne, par exemple, ensemble, ne font pas la même chose ? C'est simplement parce qu'on a abandonné nos pouvoirs à des gens non élus, à Bruxelles, qui dirigent nos vies, qui imposent. Et il y a un moment... Moi, j'ai fait ce livre pour que les Français, à un moment, réagissent. Est-ce qu'on va continuer à devenir des esclaves ? C'est ça, la démocratie. Est-ce qu'on veut changer le système ou pas ? Pour ça, il faut, bien sûr, en finir avec cette Union européenne-là. C'est évident. — Ceux qui vous disent la seule façon, c'est au contraire d'aller vers plus d'harmonisation européenne, parce que le problème, ce sont les taux d'impôt sur les sociétés qui sont plus faibles en Irlande, au Luxembourg, etc. Donc peut-être que plus d'Europe permettrait de régler ça. — Mais pour ça, il faut le faire avec des pays qui le veuillent bien. Et c'est ce que je propose. C'est qu'à un moment, la France dise, ce que j'ai proposé dans mon livre, les pays qui sont comme l'Irlande... On a donné 80 milliards d'euros à l'Irlande pour soi-disant sauver l'euro. On n'a même pas demandé à l'Irlande de supprimer le régime fiscal scandaleux pour les grandes multinationales américaines. Donc moi, je demande un rapport de force. Je dis « On veut bien prêter de l'argent à l'Irlande, mais en échange, vous élevez votre impôt sur les sociétés à un minimum ». — Le fameux donnant-donnant. — Donnant-donnant. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle, souvenez-vous, en 1964, où il a fait la chaise vide. Il a dit « Maintenant, basta ». Et puis après, les autres sont venus à la table de négociation. C'est ce qu'a fait Mme Thatcher. C'est ce qu'a fait Helmut Kohl. Mais on a des hommes politiques français qui sont à plat vent devant cette organisation-là. Il faut à un moment réagir. C'est tout. — La Belgique, c'est en Europe. Vous dites qu'ils ont réglé le problème. Donc c'est pas la faute de... — Ils ont réglé le problème de l'escroquerie à la TVA. Ils ont réglé l'escroquerie à la TVA, qui est là vraiment du vol organisé et qu'on pourrait régler seul. Mais ils n'ont pas réglé le problème des sociétés multinationales qui utilisent, par exemple, les Pays-Bas parce qu'ils ont un accord avec les îles Vierges britanniques ou avec les Antilles néerlandaises et qui font que l'argent s'en va. Mais c'est extrêmement grave. Il n'y aura plus de ressources publiques. — Vous donnez l'exemple aussi. Alors ça, c'est... — Plus de ressources publiques. — Assez terrible du Luxembourg, évidemment. — Oui. — D'autant que le Premier ministre luxembourgeois s'occupait, évidemment... — C'est le patron de la zone euro. — De la zone euro. — C'est un État voyou au cœur de l'Europe qui est un mini-département. C'est un ancien département qui est en train de racketter l'ensemble des États. Et on dit amen. Et on met le Premier ministre de ce parasite fiscal président de la zone euro. Et après, vous voulez que les gens aiment l'Europe. Mais l'Europe, c'est pas ça. On pourrait peut-être changer, quand même. C'est tout ce que je demande. — Alors parlons-en de l'Europe, des futures élections européennes et de votre parti, d'autant qu'il était en congrès en octobre dernier. Là, vous avez fait une erreur, d'ailleurs, hein, M. Dupont-Aignan, parce que vous voulez être un peu plus connu pour que vous y dépasse. Pas pour la renommée et la gloire, j'imagine, pour que vos idées passent, que vos idées soient entendues. Vous faites un congrès et vous invitez Frigide Bargeau. Alors évidemment, le lendemain, dans les journaux, il y en avait que pour Frigide Bargeau. Ça, c'est la boulette, quand même. — Écoutez, j'ai invité Frigide Bargeau parce qu'elle m'a demandé de venir parler devant le congrès comme elle le demande à tous les partis. Et j'ai trouvé qu'elle avait mené un combat courageux, qu'elle n'avait pas été extrémiste et qu'elle avait abandonné la dernière manifestation quand il y avait eu des manifestations d'intolérance. Et je lui ai laissé la parole. Et je ne vois pas pourquoi je ne devais pas le faire. Simplement, c'est vrai qu'on est dans un système très médiatique où on ne voit pas l'ensemble d'un congrès, mais on voit... Voilà. — Vous allez la reloger ? — Elle est assez grande pour se reloger. — Natacha Polony. — Elle ne fait pas partie parce que je ne veux pas la griller. Elle ne fait pas partie de notre parti. — Attendez. Vous ne voulez pas la griller ou vous n'en voulez pas ? — Je ne veux pas la griller. — Natacha. — Vous êtes en train de cibler les élections européennes parce que l'un de vos chevaux de bataille, c'est la lutte contre l'Europe, la lutte contre l'euro... — Pas contre l'Europe. Contre l'UE. — Contre l'UE telle qu'elle se construit, contre l'euro, etc. Qu'est-ce qui va se passer au lendemain des élections européennes si on a au Parlement européen une majorité de partis contre cette Union européenne-là, pour ne pas dire anti-européen, parce qu'il y a d'autres pays où ce sera des partis anti-européens ? Comment ça peut se combiner ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui va se passer pour l'Europe ? Parce que la plupart des gens, en fait, la plupart des Français ont un peu peur du vide, ont peur de ce qui pourrait se passer. Alors c'est quoi ? On met fin à l'euro ? On met fin au... — Ça serait une grande chance. Ça serait une grande chance parce que c'est pas un combat. Moi, je mène pas un combat de la France contre les autres. Ça n'a rien à voir. Je mène un combat pour que des peuples soient adultes, respectés, et puissent changer ce cadre qui est oppressant. Parce que c'est une nouvelle dictature qu'on a mis en place. Je prends des exemples très précis. Un exemple. Les travailleurs détachés. Vous savez qu'aujourd'hui, on a 350 000 travailleurs détachés, des esclaves qui viennent de Roumanie, de Pologne, à 300 euros par mois, dans des conditions ignobles. Ce sont les mêmes qui font marcher l'économie allemande. Et que nos concitoyens sont au chômage à cause de cela. Est-ce qu'on peut pas changer cela ? Est-ce qu'il y a un moment où on n'a pas le droit de dire... — Pourquoi vous dites non, non, non ? — Parce que c'est faux. — Ben c'est vrai. — Non, c'est faux. — C'est vrai. — Ben non, ils sont pas au chômage à cause de ça. — Non, je vous emmène voir l'artisan que j'ai vu à Lunéville il y a une semaine. Excusez-moi, monsieur. Je vais vous raconter une anecdote. — OK. Moi, je vous répondrai après. Alors si vous le permettez. — Je vous en prie. Je vais vous raconter une anecdote. Un entrepreneur de fenêtres qui fabrique des fenêtres. Il y a un marché public. 400 fenêtres a changé. Il répond avec un prix très bas. Il sert partout. Il gagnera même pas d'argent sur ce marché. Il perd le marché. Qu'est-ce qu'il voit arriver deux mois après ? Trois camions avec 400 fenêtres dessus qui viennent de Pologne et derrière un bus avec des ouvriers qui sont payés au lance-pierre, qui vont dormir dans un Formule 1, qui vont travailler 80 heures par semaine. C'est ça, l'Europe ? — Et quand on prend des fenêtres polonaises, on a la même vue ou c'est... — Oui. Non mais vous rigolez, mais c'est quoi derrière ? Ce sont des familles qui peuvent pas manger. — C'est quoi derrière, M. Caron ? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le pays ? Ce sont des familles qui peuvent pas manger, qui pourront pas se chauffer. Vous savez qu'il y a 4 millions de Français qui mettent pas le chauffage cet hiver ? — C'est quoi le rapport avec les travailleurs ? — Eh bien quand ils ont plus de boulot, quand on a plus d'argent pour manger ou pour se chauffer. — Non mais le problème, c'est que vous faites des amalgames. — Non, c'est pas un amalgame. — Vous dites n'importe quoi. — Ah, c'est n'importe quoi ? — Qu'est-ce que vous vouliez lire ? — Expliquez-moi alors. Je voudrais comprendre en quoi... — Je viens d'expliquer que donc il y a des Français qui sont au chômage à cause des travailleurs détachés. — Oui. — OK. — 350 000. Sauf que vous citez, ce sont des illégaux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ceux qui ne sont pas dans l'accord qui a été défini par Brustel. C'est-à-dire qu'il y a... Que dit cet accord ? Cet accord dit qu'en effet, il y a des travailleurs européens qui peuvent venir travailler en France ou dans d'autres pays de l'Europe et doivent être payés aux mêmes standards que les standards sociaux du pays dans lequel ils arrivent. Il n'y a que les charges sociales qui doivent être payées dans le pays d'origine. — C'est essentiel. Vous le savez. — OK. Donc ils ne sont pas payés 350 €, contrairement à ce que vous dites. Ils sont payés au moins à le SMIC. En revanche, ce qui se passe, c'est que les charges ne sont pas payées. Le gros problème, c'est qu'il y a des fraudes. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui fraudent et qui ne respectent pas, notamment en termes d'heures, par exemple. Les patrons ne respectent pas les heures, ne respectent pas les salaires qui sont prévus par l'Europe. Donc c'est pas l'Europe qui est en cause. Le problème, ce sont les patrons... Non. Le problème, ce sont les patrons qui fraudent. — C'est qu'on a mis en place. — Vous êtes en train de faire un livre pour nous expliquer qu'il y a un gros problème de fraude fiscale avec des gens qui vont mettre leur argent dans les paradis fiscaux. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il ne faut pas payer d'impôts. — Mais... — Vous n'êtes pas en train de dire qu'il ne faut pas payer d'impôts. J'ai pas compris votre livre. Vous êtes en train de dire l'établissement des règles pour que ces fraudes n'existent plus. Pour ce qui concerne ces travailleurs détachés, c'est exactement la même chose. — D'autre part, vous êtes en train de dire qu'ils prennent le travail des Français. C'est donc ignorer qu'en France, malheureusement... Je sais que c'est très étrange quand il y a 5 millions de chômeurs, il y a... — Ça craint. Je suis en train de penser pour Laurent. Si jamais il y a un animateur polonais qui arrive sur France 2, il va éclamer qu'au lieu de prendre... Je commence à me faire des soucis pour le patron. — Non, mais attendez. Je voudrais répondre à Tito. — Je peux répondre ? — Non, mais pour 20 secondes. Je vais finir. — Non, mais je vais finir. — Je vais finir. — C'est qu'il y a aussi en France, et vous le savez très très bien, des pénuries... — Un manque de main-d'oeuvre dans un certain nombre de secteurs... — On a compris ce que vous vouliez dire. — Attendez. Le jour... Tito a tout à fait raison. Je vais vous dire... — Le jour... Attendez la suite. Attendez la suite. Attendez la suite. Je vais vous dire. Le jour... Le jour... — Le jour où un animateur de télévision... Et je vous souhaite pas ça, Laurent... — Non ! Sera remplacé par Natacha Polonaise... — Le jour... Le jour... Non, mais sérieusement... — Le deuxième... — Oui, très bon. Mais sérieusement. Vous savez, le jour où un animateur de télévision ou un présentateur de journal télévisé sera remplacé par un roumain qui sera payé 10 fois moins, les médias commenceront à parler du drame du chemin. — S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît... — Et je vais vous dire... Non, mais attendez... — S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît... — Je ris pas de ça. Excusez-moi. — Laurent, je veux me plaindre. Non, je peux pas faire mon travail correctement à cause de cette offre. — Non, non. On est à Nikos, déjà. — Attendez. Non, attendez. Je ris pas de ça. Excusez-moi. — Non, attendez. C'était une blague. — Non, attendez. C'était une blague. On voulait dire que les présentateurs français vont être remplacés par des présentateurs roumains ou... — Ben oui, parce qu'à ce moment-là, le petit milieu commencera à s'inquiéter. Et vous savez ce que c'est ces travailleurs détachés ? Ce sont des gens qui sont exploités. Je prends l'exemple de l'Uneville où j'étais la semaine dernière. 15 000 emplois supprimés. Il y a d'abord eu les délocalisations en Chine et en Inde où ils sont payés 50 euros par mois. Et quand ils ont pas pu délocaliser ce qui restait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils font venir de la main-d'œuvre exploité. Et ce monde-là, vous le trouvez très bien parce que vous, vous êtes protégés. Quand je parle du protectionnisme, quand je dis qu'il faut du protectionnisme, c'est normal. Mais le pire, c'est que je pense qu'il est pas d'accord. Quand on fait du protectionnisme, on me dit « Ah, le protectionnisme, c'est pas bien ». Mais quel est le milieu qui vit du protectionnisme ? Et je m'en réjouis. C'est mademoiselle. C'est monsieur. C'est le cinéma français. — L'exception culturelle. — L'exception culturelle. C'est du protectionnisme. Et je vais vous dire pourquoi je suis en colère. C'est parce que le protectionnisme, c'est toujours bon pour le petit milieu, les acteurs, le cinéma, la culture. Et bravo. Mais c'est jamais bon pour les ouvriers ou les agriculteurs. Et c'est ça que vous voulez maintenir ? Eh ben moi, j'aime pas ce monde-là. C'est un monde d'injustice. — Je ne critique pas. — Absolument. Il faut protéger le cinéma français. — Et pourquoi pas les ouvriers ? — Absolument. Mais par contre, vous parliez... — Alors pourquoi pas de protectionnisme ? — Vous parliez quand même au départ du protectionnisme des gros voyous aussi, des politiques. — Oui. — Oui, il y a un protectionnisme... — Je suis quand même heureuse dans la politique. — C'est pour ça qu'il faut faire le ménage. — Voilà. — Il y a un grand ménage à faire. — Dans la politique aussi, il y a une forme de protectionnisme. — Oui, un grand ménage. — Ah, j'ai écrit un livre pour ça. — Absolument. — Pour le dénoncer. — Natacha Podam. — Alors moi, je vais vous faire le décryptage, en fait. Ce qu'il y avait derrière cette altercation, c'est le fait que vous avez dit que ces travailleurs détachés venaient prendre le travail des Français. Ce qui signifie que vous avez un discours proche du Front National, que vous êtes un crypto-leupéniste. Parce que c'est ça qui est derrière. — Non, pas du tout. J'essaie juste de remettre les choses dans leur contexte. — Donc... — Mais non, mais c'est faux. Elle dit des conneries, pardon. — Mais tout le monde dit des conneries, Amri. — Non, mais... — Quand on n'est pas d'accord avec lui, on dit des conneries. Voilà. — Donc je vais dire des conneries. Allons-y. — Non, mais il n'y a que M. Caron qui dit des choses intelligentes tous les samedis. — Il n'y a pas d'intelligence. — Non, mais c'est là, M. Caron ! — D'ailleurs, toute la France le sait, M. Caron. Toute la France le sait. Toute la France le sait. — Vous devriez vous présenter aux élections. — Je vous laisse le soir. — Non, je termine juste le raisonnement. — Méfiez-vous. 1,9, il fait plus que vous. — Oui, oui, mais attendez. — Attendez, hein. — En gros... — Attendez au prochain scrutin. — Vous êtes, comme tous ceux qui parlent de protectionnisme, comme tous ceux qui parlent d'immigration, vous êtes renvoyés au Front National en permanence. Il suffit de voir la une du point de la semaine dernière qui expliquait qu'il y avait, et j'en faisais partie d'ailleurs, des défenseurs de la ligne Maginot. Et on mettait sur le même plan Patrick Buisson, Jean-Pierre Chevènement, Henri Guénaud, vous-même, Arnaud Montebourg. Il y avait même Yves Cochet qui défend la décroissance qui est un écolo. Ça aussi, c'est pas... Donc comment vous pouvez vous en sortir ? Est-ce que vous n'êtes pas totalement échec et mat ? Première chose. Et deuxièmement, est-ce que vous-même, vous n'avez pas donné des fers pour vous faire battre, dans la mesure où vous avez plusieurs fois fait des déclarations qui appelaient à, on va dire, ce qui pouvait apparaître comme une forme d'alliance avec le Front National ou, en tout cas, des accords possibles ? — Vous n'avez pas cité Éric Zemmour, mais évidemment, il fait partie de la liste. — Non, forcément. — Mais je vais vous dire ce que je ressens. C'est que si on faisait un sondage, là, est-ce qu'on peut penser, un instant, que le Parti Socialiste ou l'UMP, qui ont gouverné la France ensemble depuis 20 ans, à tour de rôle, ont les solutions pour sortir la France de la crise ? — Je suis certain qu'il y aurait extrêmement peu d'auditeurs qui devraient... — On aurait tendance à vous répondre non, évidemment. — Très peu. Bon. À partir de là, moi, quel est mon constat ? C'est que si on veut s'en sortir, il faut reprendre le pouvoir, c'est-à-dire le rendre aux Français. C'est ça, le point clé. C'est-à-dire faire redescendre le pouvoir au niveau national où est la démocratie pour qu'on élise un président de la République et des parlementaires qui servent à quelque chose et qui ne fassent pas semblant. Et ça, ça dérange qui ? Ça dérange tous ceux qui vivent du système. Parce que quand on vit à la tête du journal Le Point qu'on gagne un beau salaire, qu'on sort jamais de Paris, qu'on voit pas la misère, le monde d'aujourd'hui, on peut voyager, on peut importer de la main-d'oeuvre bon marché, il est formidable. Mais quand on est à Lunéville ou ailleurs, à vivre difficilement, à pas avoir de boulot, avoir le salaire qui se réduit, être perclue d'impôts, ben il y a un moment, ça suffit. Moi, ce que je veux offrir, c'est une voie qui soit ni le système qui nous tue depuis 20 ans, mais pas pour autant les extrêmes. Et vous avez raison, c'est que dès qu'on dit quelque chose, on est assimilé aux extrêmes. Et vous savez pourquoi ? Parce que les extrêmes, c'est l'assurance-vie du système. Le Front National a joué un rôle extraordinaire depuis 30 ans. Il a stérilisé des millions d'électeurs dans un corner politique. Il ne peut pas gagner, mais il occupe l'actualité et il permet au Parti Socialiste notamment, et un peu l'UMP, de dire « Ah, on se maintient au pouvoir, sinon vous aurez le Front National ». Et ce jeu entre le Front National et le système, il est mortel pour la France. Il nous met au fond du trou. Donc la seule solution... C'est vous. C'est oui. C'est oui. Oui. Notre seule solution, c'est pas moi tout seul. Non, mais j'ai compris. La seule solution... C'est pas eux ni le Front National. C'est un patriotisme tranquille, comme je l'appelle, un patriotisme raisonnable de rassemblement qui met... Je vais vous dire, moi, je pourrais gouverner avec Chevènement, Montebourg, Henri Guénaud et qui reprennent le pouvoir et même d'autres. Vous avez dit aussi une fois, même si vous vous en défendez, en tout cas, c'était pas tout à fait ce que vous aviez dit, etc. Vous avez quand même dit que vous pourriez gouverner aussi avec Marine Le Pen. À la condition qu'elle soit sur une ligne républicaine qui soit la mienne. Vous avez à côté de ça Florian Philippot qui dit « Mais on est à 100% d'accord ». Donc la question que se pose tout le monde, c'est alors, c'est quoi vos différences exactes ? Qu'est-ce que vous allez nous sortir ? Les valeurs, etc. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi ? Sur quoi vous pouvez vous entendre ? Sur quoi vous pouvez pas vous entendre ? Je compte peut-être la phrase et la question de Natacha, parce que je voudrais donner la phrase exacte de M. Philippot. Il dit « J'aimerais que M. Dupont-Aignan nous rejoigne », donc on imagine au Front National ou au mouvement de Marine Le Pen. On pense la même chose à 100% sur tous les sujets. On est de la même famille politique. Ça, évidemment, ça a dû vous enquiquiner qu'il dit ça. — Je vais vous dire, Philippot, il dit ça parce qu'au fond, Philippot, il a été au Front National par intérêt. D'ailleurs, il y a Jean-Marie Le Pen qui, une heure après, a dit « Comment ? Surtout pas Dupont-Aignan. Donc ça vous prouve bien que c'est plutôt à M. Philippot de venir chez nous ». En fait, il s'est trompé d'auberge, M. Philippot. Excusez-moi. — Et même Marine Le Pen ? Marine Le Pen, elle joue entre les deux. Elle garde l'arrière-boutique du Front National, qui est glauque. Elle laisse son père candidat dans le Sud-Est. Et en même temps, elle a changé. C'est évident. Moi, ce que je veux, mon objectif politique, c'est rassembler tous les patriotes, qu'ils soient de gauche ou de droite, les rassembler sur une ligne républicaine, c'est-à-dire rassembler tous les Français pour reprendre le pouvoir sur ce monde financier qui est en train de nous tuer. C'est ça, l'enjeu. Et je pense que je suis beaucoup mieux... Pardonnez-moi. Je pense que je suis beaucoup mieux placé pour le faire, parce que moi, j'ai jamais eu des paroles douteuses, parce que j'ai jamais, comment dire, prêché le rejet des uns ou des autres, parce que je pense que quand on est Français, qu'on soit de quelconque religion, de quelconque race, de quel que... On s'en fout. On est Français. On se retrousse les manches et on dresse notre pays. Et je pense qu'on y arrivera, parce que plus personne ne peut faire confiance au PS et à l'UMP. Vous verrez, on y arrivera. Et je dis aux Français, à un moment, il va falloir choisir. Et c'est pour ça que je crois à notre parti. Je crois à, comment dire, cette intermédiaire patriote, mais pas extrémiste. C'est l'avenir de la France. C'est la seule solution pour s'en sortir. Sauf que, par exemple, quand vous soutenez Robert Ménard, qui lui est candidat... Ah, vous avez quelques soutiens. La cote monte, monsieur Dupont-Aignan. Laurent Ruquier, je vais vous dire un truc. Je m'en fiche complètement de ces histoires de cote, de communication. Je me lève pas le matin en me disant, tiens, qu'est-ce qu'a dit Philippot, qu'est-ce qu'a dit Yves Marine Le Pen, qu'est-ce qu'a dit machin... J'ai quitté l'UMP parce que j'avais le sentiment, parce que j'étais certain que l'UMP faisait fausse route et était soumis à des organisations internationales mauvaises pour la France. Et j'ai créé mon parti. Et s'il y a de plus en plus de monde dans ce parti, quand même, c'est bien parce qu'on est libres. On a une idée du pays. Et vous le savez très bien, on n'a rien à voir avec le Front National dans son côté obscur. En même temps, il y a des gens très bien au Front National qui seraient ravis de trouver un parti patriotique comme le mien. Si ça marchait, ils viendraient tous. J'ai aucune inquiétude. Ils doivent laisser aux Français le temps de venir. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne vient pas en un an. J'ai été candidat à la présidentielle, j'ai eu 15 jours d'exposition médiatique et on a déjà fait un million de voix. Ça va venir. Mais c'est du temps au temps. Prenons le cas de Robert Ménard. Je vous parlais de ce candidat à Béziers qui, effectivement, n'est pas étiqueté Front National, mais qui a le soutien de Marine Le Pen. Quel vôtre aussi ? Ça ne s'est pas fait comme ça. Ah ! Robert Ménard s'est positionné pour moi à la présidentielle. Il n'est ni au Front National ni au Rassemblement Bleu Marine. C'est moi qui l'ai incité à se présenter à Béziers. Je lui ai dit... — C'est que Louis Alliot dit que c'était comme... — Je lui ai dit... — Louis Alliot dit comme s'il était avec nous. Comme s'il était au Rassemblement. — Demandez à Ménard. En tout cas, moi, c'est moi qui l'ai incité à se présenter à Béziers. Parce que Béziers, c'est une ville magnifique qui est à l'abandon. — Et Ménard, c'est un enfant du pays. Eh bien j'ai soutenu Ménard. Et puis le Front National avait une candidate qui était nulle. Et ils ont changé en cours de route et ils ont soutenu mon candidat. Qu'est-ce que je devais faire ? Je devais céder au terrorisme intellectuel de la petite pensée parisienne en disant « Ah non, je le connais plus, ce type-là. Ah, il est pas bien. Le Front National le soutient. J'en ai rien à faire. Il est bon pour Béziers. C'est un scrutin local. Eh bien, il sera élu, je l'espère. Point barre. » — Par exemple, quand il dit qu'il est pour l'éventuel retour de la peine de mort, il l'a dit. Et vous ? — Eh bien c'est son choix. — Mais vous, par exemple ? — Moi, je n'y suis pas favorable, vous le savez. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Et j'ai une vision de la société qui n'a rien à voir avec celle-là. Pour autant, ça sera un bon maire à Béziers. Dans notre pays, on vit enfermé dans des... Il y a des oucazes. Il y a des interdictions de faire. Moi, je crois que l'enjeu, c'est quoi ? C'est de relocaliser un million d'emplois, d'assurer la sécurité des Français, de rétablir un minimum de frontières, de changer le système scolaire. Et enfin, de pouvoir offrir un avenir à nos jeunes. C'est ça, le seul enjeu. Tout le reste, c'est la littérature. — Ça, évidemment. On est d'accord. Mais il y a quand même des valeurs morales aussi. — Bien sûr. — Que tout le monde ne parmège pas. — Est-ce que vous avez une déclaration de ma part ? — Non, non, non. Je vous interroge. — Qui met en cause mes valeurs. Je suis gaulli. J'ai commencé avec Philippe Séguin. J'ai jamais changé d'avis là-dessus. Je suis un patriote républicain. Mais je vais vous dire, ça gêne. Ce qui gêne, Laurent Ruquier, ce qui gêne, c'est qu'il y ait enfin une personnalité et un parti qui refuse ce qui se fait depuis 30 ans, mais qui soit pas aux extrêmes. Alors ça, ça gêne. Tous ceux qui comptaient sur le Front National pour bien rester au chaud. — Je redonne la parole à Émeric Caron et après Natacha. — Non mais là, depuis tout à l'heure, vous êtes le roi de l'esquive. Vous répondez pas du tout aux questions. Vous êtes complètement à côté. Et à chaque fois, vous allez... À chaque fois, il y a les mêmes arguments qui sont éculés, qui sont connus, rabâchés. C'est toujours « Oui, vous êtes une victime du parisianisme, des bobos, des gentils... Vous êtes le vrai rebelle, le seul. » Et on ne supporte pas ça. Non. — Non, pas le seul. J'ai pas cette prétention. — Par exemple, les travailleurs, tout à l'heure, n'entend pas les travailleurs détachés. Je sais pas du tout, d'ailleurs, de faire le lien avec le Front National. Je sais pas d'où ça vous est venu. Je sais rien du tout. J'essaie juste de rappeler des faits de manière à ce qu'une situation de fait ne soit pas instrumentalisée. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Par exemple, lorsque vous nous parlez de Béziers, moi, je veux bien, mais c'est pas aussi simple que ce que vous venez de dire. — Moi, je me vois comme ça. C'est une opinion. — C'est pas une opinion. Justement, moi, je l'ai fait. Il y aura sur cette liste des candidats du Front National... — Et je m'en fiche complètement. — ...et des candidats de votre parti, ce qui fait qu'il y a une alliance entre vous. C'est comme ça. Elle est objective. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord. Vous faites comme vous voulez. Vous faites donc alliance avec le Front National. C'est aussi simple que ça. — Le grand excommunicateur... Vous me faites penser. Il vous manque le chapeau pointu de l'Inquisition. Voilà. C'est le procès en sorcellerie. C'est l'abbé Cochon avec Jeanne d'Arc. — Et c'est marrant. Et après, vous accusez les autres de vous faire des procès d'attention. — Vous avez rencontré quelqu'un qui est extrémiste, qui a rencontré lui-même quelqu'un qui est extrémiste, donc vous êtes excommunié. Sur cette liste, parlons-en. Il y a des gens de l'UMP. La seconde adjointe de M. Couderc et UMP. Vous n'allez pas demander à l'UMP de faire alliance avec le Front National ? — Arrêtez de détourner la question. C'est pas ça dont je vous parle. — Mais non, mais ça vous gêne. C'est une scrutin local. Ça vous gêne. — Je parle de l'alliance que vous faites avec le Front National à Béziers. — Mais je fais pas de l'alliance avec le Front National ? — Si. — Non ? Je suis désolé. C'est votre avis. Moi, je le fais pas. — C'est pas un avis. C'est objectif. — La question... Est-ce que ça vous dérange quand même, qu'est-ce que sur cette liste de M. Ménard ? — Non. Pour une raison très simple. — Les gens du Front National qui peuvent... — Je vais vous dire pourquoi. Ça me dérangerait si M. Ménard était Front National. Mais M. Ménard n'est pas Front National. Il a voté pour moi. Ça a pas gêné M. Hollande. Ça a pas gêné M. Hollande d'avoir des millions de Français qui avaient voté Front National, qui ont voté pour lui. — Est-ce que ça vous gêne ? — Ça me gêne pas que dans ma ville. Est-ce que vous croyez que je serais élu à 80% des voix dans une ville de 30 000 habitants de banlieue parisienne si j'étais un horrible Front National ? — Ben vous n'êtes pas au Front National. C'est pas ça dont on vous parle. — Alors arrêtez. — Est-ce que ça vous gêne quand Robert Ménard... Est-ce que ça vous gêne quand Robert Ménard écrit sur son blog « À Béziers, le centre-ville est en perdition. Les paraboles punaisent les façades d'immeubles occupées par des pauvres, des maghrébins, des gitans, les bourgeois ont fui. Les bitérois ne reconnaissent plus leur ville ». Vous disiez à l'instant que ce qui vous différenciait du Front National et de Marine Le Pen, c'était justement que vous ne vouliez pas opposer les Français entre eux, les catégories de Français entre eux, visait-elle ou telle partie de la population. Est-ce que ça, ça vous dérange comme propos ? — Mais écoutez, vous pouvez reprendre tous les écrits de la terre. — Oui ou non. Ça vous dérange, oui ou non. — Je ne suis pas... Vous n'êtes pas mon juge. — Ça vous dérange, oui ou non. Je suis journaliste et j'ai un droit. — Non, ça ne me dérange pas. — Ça vous embête peut-être. Vous en dites, c'est encore le droit de poser des questions à des invités. — Allez à Béziers et vous verrez ce qui se passe. — Ma question est « Est-ce que ça vous dérange ce genre de propos, oui ou non ? » — Ce genre de propos est tout à fait caractéristique de la myopie d'une petite classe qui gouverne la France depuis 30 ans et qui ne voit pas... — Non, mais qui ne voit pas ce qui est en train de se produire ? Notre pays est au bord du chaos. Notre pays a un chômage de masse. Notre pays a une fiscalité confiscatoire, a des Français de plus en plus miséreux, a une insécurité grandissante. Et monsieur passe sa vie à donner des leçons à la terre entière. — Eh bien, je suis désolé. Vous avez le droit... — Il a l'air de parler de moi, là ? — Oui, vous avez le droit. Vous avez le droit. — Mais moi, j'ai le droit. — C'est tard de retourner. C'était extraordinaire. Quand je vous dis que c'est le monsieur... — J'ai le droit. — Monsieur, je ne réponds pas à la question. Alors... — M. Émeric Caron. Non, mais vous voudriez faire les questions et les réponses. Et je sais ce que vous vouliez faire. — Pas du tout. — Il voudrait que j'aille à la repentance, que je dise « Oh, je m'excuse, c'est très grave. Oh, désolé ». — Eh bien non. J'en ai rien à faire. Je soutiens qui je veux. Et les Français sont juges. Vous avez le droit de me poser la question. J'ai le droit de répondre ce que je veux. — Natacha Polony. — Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est qu'on sait pas à qui ça s'adresse. Natacha, c'est à vous. — Chacun peut croire. Chacun peut croire ce qu'il veut. C'est l'essentiel. — Je vous ai posé une question tout à l'heure quand on parlait de votre livre sur votre programme politique et notamment pour les européennes. Il est centré autour d'une chose, sortir de l'euro. Le grand argument des opposants à cela, à une sortie de l'euro, c'est de dire « Ça va nous coûter beaucoup plus cher. Ça va renchérir le prix de l'essence. Ça va renchérir le prix des importations. Ça va renchérir la dette française. Et d'ailleurs, la très grande majorité des Français sont totalement opposés à une sortie de l'euro ». — Alors... — Vous avez un espoir de les faire changer d'avis un jour, de leur dire que ça va aller très bien ? — Ce que je veux, c'est passer à une monnaie commune. D'ailleurs, j'ai écouté votre émission. Parce que je la suis. Jean-Pierre Chevènement... — Pense la même chose. — Pense exactement la même chose. C'est pas un fasciste. Bon. — Non. Donc... Passer à une monnaie commune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Le drame aujourd'hui, c'est d'avoir une monnaie surévaluée, trop chère, qui fait que nos entreprises ne peuvent plus exporter, que l'emploi part et que les entreprises vont investir dans des pays qui n'ont pas l'euro. Ça, c'est un fait. Il y a juste un chiffre que je veux vous citer quand même qui remet les pendules à l'heure. En 2009, il y avait le même taux de chômage, Natacha Polony, aux États-Unis et dans la zone euro. Il y avait 15 millions de chômeurs dans chaque zone. Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs de moins aux États-Unis. Il y a 3 millions, plus de 3 millions de chômeurs de plus dans la zone euro. La cause majeure, majeure, c'est que les États-Unis ont sous-évalué leur monnaie, ont fait du dumping monétaire. C'est curieux. Comme la Chine, comme le Brésil, comme le Japon, comme tous les pays, comme l'Angleterre. Et nous, on a une monnaie qui nous tue à petit feu et qui fait que nos emplois s'en vont. Alors l'urgence, l'urgence, c'est d'arrêter avec ça. Il y a 2 solutions. La première, c'est de faire baisser la valeur de la monnaie, mais les Allemands ne volent pas. Et moi, je n'ai pas déclaré la guerre à l'Allemagne. Je suis respectueux de l'Allemagne. La seule solution, c'est qu'on ait, j'allais dire, chaussure à nos pieds, c'est-à-dire une monnaie qui correspond à notre compétitivité. Et je proposais, j'ai proposé, Jean-Pierre Chauvinement a repris la même idée, parce que beaucoup d'économistes, 9 prix Nobel, ont proposé un système où il y aurait l'eurofranc, l'euromarque, l'eurodragme, l'eurolire, qui permettrait de les faire évoluer chaque année en fonction de la productivité, de la compétitivité. Une monnaie commune avec des valeurs différentes. Exactement. Et ça permettrait à notre pays de respirer. Toutes les études qui ont été faites ont montré que ça pouvait relocaliser 1 million d'emplois, 1 million d'emplois en 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'essayer ? Alors je sais que ça gêne certains. Et vous savez ce qu'ils disent ? Quels sont ceux qui vont y perdre ? C'est les banques. Parce que les banques, vous savez ce qui se passe ? La Banque Centrale Européenne, il faut quand même le savoir, prête à 1% d'intérêt. C'est pas mal 1%, si on avait des crédits à 1%, on serait content. 1% d'intérêt aux banques privées. Et ces banques privées, elles reprêtent aux États entre 3% et 7% pour des pays comme l'Espagne ou le Portugal. Ça veut dire que l'euro, c'est l'instrument de la domination du système bancaire international sur l'Europe. Et bien moi, je veux qu'on sorte de ça. Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'intervention française en Centrafrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicolas Dupoignan ? J'étais hostile à l'intervention en Syrie. J'étais hostile aussi à l'intervention en Libye. Mais j'étais favorable à celle au Mali et j'étais favorable à celle en Centrafrique. – Donc vous soutenez le gouvernement actuel ? – Je le soutiens. Je sais que ce n'est pas compris. Mais on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en Afrique. Et je vais vous dire, le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne soit pas intervenu il y a 9 mois quand le précédent président a appelé la France à l'aide pour éviter la victoire de ces milices monstrueuses, c'est les cas, qui sont des barbares, des pillards, et qui prenaient le pouvoir. Et à l'époque, vous savez ce qui s'est passé ? C'est que le président de la République a eu un scrupule. Il a dit, si j'interviens maintenant pour conforter le président qui est attaqué par des rebelles... – C'était déjà François Hollande. – Oui. On va m'accuser de prolonger la France-Afrique. Donc on a attendu. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation extrêmement difficile. Le deuxième point que je veux dire, c'est que la contradiction du gouvernement, c'est qu'il y a 8 jours, on a voté une loi de programmation militaire qui réduit les crédits des armées, qui va aboutir à vraiment affaiblir l'effort de défense français. Et donc on se lance dans des interventions, mais dans 5 ans, on ne pourra plus les faire. Ce qui est assez paradoxal. – Vous pensez que le budget de la défense doit faire partie des budgets intouchables, même en cas de crise ? – Bien sûr. Mais bien sûr. Je vais vous dire, je préférerais prendre 10 milliards aux criminels qui sont trafiquants de drogue, qui font de la fraude à la TVA, et en garder 5 milliards pour la défense ou 3 milliards pour la défense, et le reste sur le logement, sur l'éducation nationale. – Ou l'éducation nationale. – Et je crois qu'on peut le faire. – Votre dessin de la semaine, enfin, c'est pas vous qui l'avez dessiné, mais c'est votre choix. – Non, non, je n'ai pas ça. – Parmi tous les dessins de la presse satirique qu'on vous a proposés, vous avez pris celui-ci, signé de l'ambre, dans le Canard enchaîné, à Partheid à la française, et on voit une ligne qui sépare les deux avions, un avion réservé aux relandistes, l'autre réservé aux sarcosistes. Pourquoi ce choix ? – Parce que vous savez, je suis maire de banlieue, je reçois tous les lundis ma permanence. Je vois, j'ai reçu la semaine dernière une dame qui avait une retraite de 1180 euros, et qui est pour la première fois payée l'impôt sur le revenu, qui sait pas comment elle va se chauffer, c'est pas pour faire du... c'est la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Et quand j'ai appris que les deux présidents étaient pas capables de se mettre dans le même avion, alors que le Premier ministre britannique prenait British Airways pour aller à Jeunessebourg, je me dis, ils sont devenus dingues. Voilà, c'est tout. – François Dagnas, j'ai vu aussi, parce que je me suis intéressé au sujet, apparemment deux Falcons consomment moins qu'un Boeing. – Oui, enfin attendez, vous pouvez pas être tous dans le même ? – S'il vous plaît ? – Ils pouvaient pas être dans le même avion ? – Ils sont sur le même bateau. – Je t'invite, attendez, je t'invite, attendez, je vous invite à venir à Jeunessebourg, mais on partage pas le même avion, parce qu'ils supportent pas qu'ils s'invitent pas. – Non, c'est pour des raisons de consommation. – Bah qu'ils prennent Air France. – Oui, mais attention, les deux Falcons coûtaient moins cher que l'Airbus A330 présidentiel. – À la chasse, à la chasse, à la chasse. – Non, mais... – Il est drôle, Damien. Regardez le dessin qu'il a choisi. On voit Destination Afrique, du sud des tas d'avions dans le ciel, et quelqu'un en bas qui dit « Mais c'est quoi ce bordel ? » « C'est juste les Français qui débarquent. » – Ils pensaient qu'ils allaient à un meeting aérien, peut-être, mais c'est bon. – Alors, je n'ose pas donner les autres dessins. Je veux dire que les choix de mes camarades, ce soir, ont été parfois, comment dire, culottés. Alors allons-y, on attaque. Sarah Forestier, c'est vous qui allez lire votre dessin. Allez-y, Sarah. – Le pape a été videur de boîte de nuit dans sa jeunesse. C'est pas une boîte pour Tarnouse à Persing. – Ça passerait mieux en québécois, tu vois ? – Ah non, il faut l'assumer, votre choix de dessin, maintenant. C'est vrai qu'on a appris que le pape François avait été physionomiste videur en Argentine dans une boîte de nuit. Bon, et là, on le voit dire au Christ, c'est pas une boîte pour Tarnouse à Persing. C'est un dessin de charme. Pourquoi ça vous a fait rire ? – Non, je sais pas, je pense que ça serait un super physio, quoi. – Ah oui ? – Oui, les mecs bourrés, tout ça, ils mettent une droite. Ils tendent l'autre joue. – Pourquoi pas ? Lisa Leblanc a fait un choix plus raisonnable, la 4G, qui arrive un peu partout en France. Onde cancérigène à partir de 9,99 euros. C'est signé Catherine, une rare dessinatrice dans la presse satirique. Pourquoi ce choix ? – Juste, je pense que c'est une question de génération aussi, vous, vous, pas, ayant 23 ans, puis étant, vous, vous, pas, de cette génération-là, qui utilise énormément, beaucoup trop les cells, les iPhones, les compagnies et tout. – C'est sûr que c'est quelque chose qui vient de me rejoindre, c'est parce que, bon, on a vu l'avant, puis l'après, puis c'est juste comme c'est la meilleure et la pire chose qui peut nous arriver, donc c'est ça. – Vous pensez que ça va être dangereux à ce point ? – Je pense que c'est un des plus grands scandales de santé publique qu'on aura dans 15 ans, et je crois que là aussi, il y a des très gros intérêts qui nous empêchent d'agir. – Le choix de Titov, Madiba, ça demandait là, surnommé Madiba est parti, mais après, on a quand même Nabila, c'est votre choix. – Cécile et Alex, dans le courrier Picard. – Non, c'est pour le… – C'est pour rendre hommage à Madiba ou à Nabila ? – Madiba, bien sûr. Non, non, c'est le paradoxe, c'est le grand écart qui est entre un homme juste extraordinaire qui a fait changer la face du monde et un côté, on va dire, plus désuet et léger de Nabila. – Et superficiel. – C'est pour faire plaisir à mon ami Pierre Bénichoux aussi, puisque c'est un grand fan de Nabila. – C'est vrai, il nous regarde, il sera content de voir cette généreuse poitrine. Sébastien Thierry a choisi ce dessin, prostitution et pénalisation. Ça aussi, c'est corsé, hein. « J'ai déjà payé madame », dit le client de la prostituée. « J'ai plus de quoi payer une contravention. » Et le flic lui dit, « Que ça ne tienne, vous allez me sucer gratuitement. » – C'est dans « Ciné mensuel », Sébastien Thierry. – Ben, je trouvais ça drôle, à lire. – Ah ben, remarquez, ça fait rire, vous avez raison, mais enfin… – Non, puis ça part de la prostitution, puis aussi de l'homosexualité dans la police, donc il y a deux sujets qui sont abordés. – Sauf que c'est moi qui dois aller lire les dessins après. Bruno Solo, très joli dessin, franchement, signé Mix et Remix, publié dans « Ciné mensuel ». On voit cette campagne, ce désert, et à l'intérieur d'une maison, on imagine que c'est la télévision, douceur, cette phrase. « Nous rouvrons le débat ce soir sur le problème de l'immigration massive ». C'est un bon choix ? – Mais moi, je ne sais pas si c'est un bon choix, c'est le mien, en tout cas. – Je trouve qu'il est… – Je trouve le dessin superbe, et puis au-delà de ça, ça me rappelle un reportage à la télé qui m'avait beaucoup choqué il y a quelques années, lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé en tête des… enfin, en tête avec Jacques Chirac pour arriver au deuxième tour en 2002, il y avait eu des reportages, notamment dans une petite ville en Alsace, où on s'était aperçu que c'était le village de France où on avait le plus voté pour le Front National, qui était en plus à l'époque, là, il n'y a même pas de… il n'était pas en voie des diabolisations, etc. C'était vraiment le Front National tel que je pense qu'il existe toujours, mais qu'on essaie de nous cacher, peu importe. Et dans ce… il y avait une dame qui était interviewée, et à qui on demandait pourquoi elle avait voté pour le Front National, puisqu'a priori, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas d'immigration dans le village. Et elle avait eu cette réponse terrifiante, qui met les médias face à leur responsabilité aussi parfois. Elle avait dit « parce que j'ai vu à la télé que ça pouvait arriver, quoi ». Qu'il pouvait arriver chez nous, les barbares, quoi, l'immigration, le chômage. Et juste par crainte, une sorte de protectionnisme, c'est aussi les limites du protectionnisme et qui rend un peu flou parfois à votre pensée, je trouve, c'est que par crainte, par ultra-protectionnisme, se dire « je vais repousser l'ennemi avant même que je ne l'ai aperçu ». Bien, mais c'est le dessin qui souligne ça, bien entendu. Je ne veux pas non plus, moi, tomber dans la caricature, mais souvent dans votre pensée, moi, je vous trouve paradoxal. Parce que je vous écoute très souvent, et puis des années, je suis et j'aime bien la politique, et je vous trouve parfois, vous m'enthousiasmez. Je me dis, il dit les vérités, ce que vous dénoncez dans votre livre, je me dis, voilà, un homme très à gauche, par exemple, ou tout simplement un grand démocrate pourrait le dire, et puis de temps en temps, vous êtes bizarre, vos lignes sont floues. C'est ce qui fait la complexité et la beauté d'un homme, qu'on n'arrive pas nécessairement toujours à le définir, mais votre complexité et votre beauté m'attirent moins que d'autres. Voilà. Mais je ne vous trouve pas fondamentalement sympathique, mais extrêmement paradoxal. Voilà. Et ce dessin l'est. Emric Caron a choisi un dessin signé Aurel, publié par Politis. L'Europe soutient l'intervention française. Et on voit un soldat dans un char qui dit, il nous en donnait un drapeau. — Oui, c'était pour souligner l'isolement de la France sur ce dossier très complexe. Est-ce que la France devait intervenir ou pas ? Moi, je suis a priori jamais favorable aux interventions, sauf dans les cas extrêmes, évidemment, parce que là, évidemment, la question de la France-Afrique se pose. On ne peut pas faire comme si elle ne se pose pas. Elle est là, elle est derrière. — On va tourner au Rwanda, la Centrafrique. — Absolument. Non, mais d'habitude, j'aurais dit tout de suite qu'il ne fallait pas y aller. Et là, je dis, je suis beaucoup... Parce qu'en effet... Mais pourquoi maintenant, pourquoi pas, il y a 9 mois, là-dessus, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà. C'est un dossier très complexe. Et le fait que nos voisins ne veuillent pas s'en mêler, là aussi, ça nous fait réfléchir. — Natacha Polony, elle aura fait un choix curieux. Une information que vous avez peut-être lue dans vos journaux. C'est vrai qu'Amazon, le géant mondial de la vente en ligne, songe à livrer des colis, jusqu'à 2,3 kg colis, par des drones qui viendraient directement livrer votre colis à votre domicile. Et on voit ce que ça donne dans ce dessin signé Ménégol sur le figaro.fr. Et on voit la dame qui dit à son mari qui est dans une chaise roulante « Ça t'apprendra à stationner sur la cible. Pourquoi ce choix, Natacha ? » — C'est la première fois que le figaro me fait rire. — C'est vraiment une petite barrière. — D'abord parce que le dessin est super drôle. Et ensuite parce qu'Amazon, justement, qui nous vend du rêve, quoi, c'est-à-dire la modernité, on va livrer par drone. Amazon, c'est aussi l'exploitation absolue dans des hangars monstrueux de tous les salariés. On ne paye pas d'impôts dans les pays où on est implanté. Donc c'est la régression totale, mais avec des drones, quoi. — Le dessin que j'ai choisi est signé Cabu. Il est toujours aussi drôle. Cabu, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi François Hollande n'a pas emmené Jacques Chirac ? Et on voit l'ex-président qui dit « Je vais te consoler, la vœuvre Mandela ». Bon. C'est irrespectueux, mais c'est drôle. Toujours Cabu, très en forme cette semaine. Exclusive, François Hollande a conservé sa prostate. Et puis un dessin de charbe, « L'angoisse des Français, va-t-on manquer de pute à Noël ? » Eh bien voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. On va remercier M. Nicolas Dupont-Aignan. Rappelez le titre de son livre, « Les voleurs de la République », c'est chez Fayard. Merci à vous. — Merci à vous. — Merci. — Au revoir. — Au revoir. — Au revoir.